Le pépiniériste est un jardinier. Il fait pousser des arbres ou des arbustes, destinés à être plantés ou à recevoir des greffes. Il cultive, sélectionne et développe les plants en pépinière. Je souhaitais devenir garde forestier. Au cours d'un stage chez un pépiniériste, je me suis plus orienté sur ce métier. Par la suite, j'ai suivi des études. J'ai commencé par un BEP, puis continué des études sur un BTS en pépinière. Il ne faut jamais se bloquer par rapport à un niveau d'études. On peut démarrer dès le CAP. CAP, maintenant qui s'appelle CAP Horticole, puisqu'il regroupe l'ensemble, CAP Horticole et Pépinière. Si on veut rester simple ouvrier chez un pépiniériste, donc chez un professionnel, un CAP est nettement suffisant. Par la suite, par contre, si on veut s'installer à son compte, il est préférable d'avoir au minimum un bac pro. L'idéal, c'est un BTS. Comme beaucoup de métiers, je crois, la primeur, c'est la passion. Car nous travaillons aussi par tous les temps. Nous sommes aussi bien, pour une grande période, l'été à l'extérieur, mais nous avons aussi, comme nous pouvons connaître cette année, un hiver rude, où nous travaillons sur nos végétaux. Nous travaillons sur toute l'année, tant au niveau de la multiplication que du travail, puisque nous travaillons à la fois les végétaux en pleine terre. Donc là, c'est sur la période hivernale, où nous travaillons principalement nos végétaux en pleine terre. Mais également, sur tout le reste de l'année, nous pouvons travailler toute l'année, car nous travaillons de plus en plus nos plantes en pot, en conteneurs, ce que l'on appelle. De plus en plus de personnes se consacrent à leur jardin. Bien sûr, nous fournissons les professionnels, les paysagistes, qui eux, installent tant dans les villes que dans les jardins des particuliers. Mais de plus en plus de particuliers, de par les voies de presse, de par les nouvelles technologies, comme Internet, s'intéressent et font eux-mêmes leur jardin, et viennent chercher, bien sûr, le produit chez nous, mais attendent également aussi un conseil. Au quotidien, le pépiniériste contribue au développement durable, d'une part par l'utilisation de ravageurs, de ravageurs, c'est-à-dire des insectes qui luttent contre des insectes. Cela évite l'utilisation massive de produits phytosanitaires. De l'eau de recyclage, c'est-à-dire que l'eau d'arrosage vient de retenues collinaires, de l'eau puisée, non pas puisée dans la nappe phréatique. Également, de plus en plus, nous utilisons des véhicules électriques. Il est primordiable, au cœur de notre métier, de travailler avec des produits qui préservent l'environnement, qui sont soucieux de toute pollution éventuelle sur notre environnement.